Paul Razonarville, les élections ne sont pas au portant. Le professeur Paul Razonarville a tenu à apporter des précisions au sujet de la démission des candidats aux élections présidentielles. Écoutons ses propos. Une disposition qui statue sur les démissions des candidats à la présidentielle à Madagascar. D'une part, il est bien stipulé que le président de la transition doit démissionner 60 jours avant la date des élections. Et pour les autres candidats, selon la loi organique 2012-005 du 27 mars, pour les autres candidats, ils doivent démissionner à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats. Ce qui me laisse perplexe, c'est qu'il est bien mentionné la date de début de leur démission, sans pour autant spécifier ici la date jusqu'à quand. Donc, ils devront déposer leur démission. Est-ce que ça veut dire que ces autres candidats peuvent rester à leur poste jusqu'à avant la date des élections ? Deuxièmement, ce qui me reste aussi tout à fait perplexe, c'est à propos de, en cas d'absence de vacances de poste. En cas de vacances de poste, le premier ministre d'Egypte a bien spécifié que, en l'absence donc de présidence de transition, c'est une direction collésiale composée par le premier ministre, le président du conseil supérieur de la transition et du congrès de la transition, qui assure la fonction de président de la transition. Et cette disposition est bien confirmée par la loi organique 2012-015. Mais, le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est quand même un éminent juriste, et a fortiori un ancien membre de la haute cour constitutionnelle, il y a bien de cela une semaine, a bien affirmé qu'à propos de cette vacances de poste, c'est l'article 46 de la constitution qu'on va appliquer. Ça ne m'étonne pas. Alors, de lire dans le quotidien d'aujourd'hui qu'il y a un nom qu'on cite bien là, pourrait être à la tête de la transition, en application déjà peut-être, et en prévision de l'application de cette disposition de l'article 46 de la constitution. Il a par ailleurs mis l'accent sur le fait que les élections sont faites pour un pays bien établi démocratiquement, mais non pour stabiliser un pays en plein désavoir. de l'article 46 de la constitution.